Bonjour, je vais inaugurer avec cette séquence une série de cours, de conseils, de plans auxquels je vais participer avec, j'espère, l'aide de mes collègues et certains de mes amis. Pour commencer, je vais vous montrer un plan ultra simple, enfin plus qu'un plan, une gamme, qui est la base des riffs et des solos dans le rock, le blues, c'est la fameuse gamme mineure pentatonique. On va prendre une guitare comme ceci, vous allez prendre un métronome, en tout cas c'est ce que je vous conseille, vous le réglez à 60 à la noire, je vais vous montrer le pattern de cette gamme, qui est après applicable tout le long du manche, qui est transposable, le gros avantage de notre instrument. Sur la corde de Mi grave, on va prendre la cinquième case, ce sera le La, la fondamentale de cette gamme. Huitième case, le Do, on va passer sur la corde de La, cinquième case, Ré, septième case, Ré, la corde de Ré, cinquième case, le Sol, septième case, le La, corde de Sol, cinquième case, le Do, septième case, le Ré, corde de Si, cinquième case, le Mi, huitième case, le Sol, et sur la corde de Mi aigu, cinquième case, le La, huitième case, le Do. Donc vous remarquerez qu'en fait il y a uniquement cinq notes, d'où le terme de pentatonique. Voilà, donc avec votre métronome, vous partez à 60 à la noire. Ensuite, en redescendant. En strict aller-retour, un coup vers le bas, un coup vers le haut pour le médiator. Ensuite, vous passez à l'accroche. En tricolet. Et en double croche. Voilà, une fois que vous maîtrisez toutes ces divisions du temps, vous pouvez passer au cran supérieur de votre métronome. On peut jouer aussi en sextollet. Ça, c'est un plan qu'utilise très fréquemment Eric Johnson, notamment. On va simplement... Je vais passer en son saturé pour le jouer. Voilà. On va mettre un petit peu de... Voilà. On va simplement jouer les notes par groupe de 6, donc en sextollet et revenir à chaque fois sur la corde supérieure. Dans un premier temps, on va le jouer lentement. Ensuite, on va accélérer. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est la manière de l'articuler. Et là, on va pouvoir faire quelque chose sur cette matière un peu inerte qui est cette gamme. C'est tout simplement jouer des notes un peu en ghost notes et d'autres pleinement. Voilà. Alors, la gamme pentatonique peut se jouer, effectivement, de toutes les manières possibles et imaginables. On peut la jouer par groupe de 2, de 3, de 4... Enfin, il y a juste l'imagination, après, qui va être la barrière. C'est une gamme extrêmement simple et qui passera dans beaucoup de contextes. La gamme de la mineure va forcément passer pour un blues. C'est une gamme très bonne. C'est une gamme aussi qui va fonctionner pour... Voilà, pour des grilles qui sont à base de Do majeur mais à dominante de La mineure, par exemple. Voilà, donc c'était le premier cours de toute cette longue série, en tout cas j'espère. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci. 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 Merci.